Merci beaucoup Rona Hartner et DJ HMJ qu'on retrouvera à Toulon le 5 octobre à la salle Saint-Paul. Direction maintenant Marseille. Nous revenons à Marseille pour présenter un autre coup de cœur. Il s'agit de la représentation de la Samaritaine d'après le texte d'Edmond Rostand. Alors on change complètement de registre mais comme ça il y en a pour tous les goûts. L'auteur de Cyrano ou de Léglon a en effet retranscrit une pièce, dans une pièce, un épisode de l'évangile de Saint-Jean, l'arrivée de Jésus en Samarie. Philippe Geith, merci beaucoup d'être présent sur ce plateau pour nous en parler puisque vous avez participé en fait à cette représentation. Oui je crois que c'est un événement vraiment digne de ce nom puisqu'on a ressorti cette pièce oubliée d'Edmond Rostand. Qui est assez inconnue effectivement. Totalement inconnue, elle date de la même année que Cyrano de Bergerac alors peut-être que la notoriété de l'une a gêné la notoriété de l'autre. Mais c'est une pièce absolument admirable qui a été conçue pour Sarah Bernhardt, qui l'est dédiée d'ailleurs. Et Sarah Bernhardt jouait à l'époque en 1898 le rôle de la Samaritaine. C'est une pièce de théâtre du coup à la base c'est une pièce de théâtre. Plus exactement un évangile en plusieurs tableaux si on parle de termes exacts. Et où on a vraiment l'écriture d'Edmond Rostand qui est admirable, qui est absolument magnifique. En alexandrin. En alexandrin et qui se conclut d'ailleurs par un autre père puisqu'on a parlé récemment en traduction d'une autre père mais dans une langue absolument superbe. Et une langue qui va être servie de quelle manière ? Par une troupe menée par Daniel Mesguich. J'ai eu tout à l'heure au téléphone Thomas Artilange qui est l'adaptateur de cette pièce et qui mène vraiment toutes ces festivités puisque nous fêtons... A l'occasion du 150e anniversaire d'Edmond Rostand et du centenaire de sa mort. Voilà. Et il m'a dit que c'était vraiment impressionnant puisque Daniel Mesguich joue le rôle du grand prêtre. Et il a également une troupe où on pourra entendre Catherine Berriane, Sarah Gabrielle, Estérenne Guinec, William Mesguich et Rebecca Stella. Et dans cette pièce de théâtre, il y aura des costumes, il y aura une sorte de lecture mais dans les voûtes de Saint-Laurent à Marseille. Oui, en face du Husset, c'est aussi une référence. Et sous ces voûtes antiques, eh bien j'imagine que ça va être un grand moment. Alors vous avez cité un certain nombre de personnes qu'on entendra mais on vous entendra vous aussi. Philippe Geith, on ne vous présente plus à Marseille, organisme titulaire de la Major. Alors, pourquoi ? Il y a de l'orgue du coup dans cette pièce ? Eh bien cette pièce était parée d'une musique absolument magnifique à l'époque et qui a fait d'ailleurs les beaux titres aussi de la presse de l'époque. C'est une musique qui a été composée par Gabriel Piernet, un grand compositeur français du début du XXe siècle, de la fin du XIXe bien sûr. Et Gabriel Piernet a composé une musique pour orchestre, on appelle une musique de scène, qu'on retrouve sous la forme d'une réduction, plus ou moins pour piano. Et là qu'il sera joué à l'orgue, c'est tout à fait crédible à l'orgue. Gabriel Piernet a été le successeur de César Franck à Sainte-Claude-Tilde, il était organiste. Et lorsqu'on joue cette partition sur un orgue, on a des morceaux absolument transcendants et vraiment complètement idiomatiques. Ça n'a pas été composé pour l'orgue mais finalement ça se... Ça sonne magnifiquement et surtout sur cet orgue de Saint-Laurent à Marseille qui est un orgue neuf. Ce sera l'une des premières manifestations en concert public où l'on pourra entendre cet orgue qui va être béni ultérieurement dans l'année. Un orgue qu'on entend régulièrement pour les messes des dimanches d'ailleurs, où je propose des messes basses par exemple musicales. Et là c'est un orgue qui est particulièrement adapté à cette musique pour créer un fond sonore, mais également pour dramatiser en quelque sorte l'action. C'est fascinant de voir comment Pierre Né à l'époque avait déjà presque le sens qu'ont aujourd'hui nos compositeurs de musique de film. On a des thèmes qui restent gravés dans l'esprit, qui sont gérés tout au long pour donner plus ou moins de couleurs. Donc avec une alternance de textes lus et de morceaux de musique, ou parfois qui se superposent. Parfois ça se superpose, puisqu'à un moment Jésus entend un son de flûte, évidemment on entend un son de flûte. Il n'y aura pas que la musique de Gabriel Pierre Né, puisque dans la pièce originale ça se termine un peu par une prière de trois mesures. C'est un peu frustrant. Et il se trouve qu'Edmond Rostand avait un oncle célèbre pour la musique, entre autres, ça a été un grand banquier, Alexis Rostand, mais également un grand musicographe, un musicologue et un compositeur extrêmement intéressant. J'ai eu l'occasion de donner un concert qui va être redonné d'ailleurs avec la soprano, Métosoprano Isabelle Vernet. On a entendu à la Caisse d'épargne d'ailleurs des pièces d'Alexis Rostand. Et là, il se trouve qu'Alexis Rostand a écrit un morceau pour illustrer ce dernier Notre Père dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs c'est très émouvant, puisque c'est ce morceau qui a été joué aux obsèques d'Edmond Rostand, puisqu'il a d'abord eu une cérémonie d'obsèques à Paris, avant d'être enterré à Marseille deux mois plus tard. Donc on pourra redécouvrir cette pièce et découvrir ce nouvel orgue à l'occasion de la représentation de la Samaritaine d'Edmond Rostand. Rendez-vous donc ce dimanche, le 23 septembre, dimanche prochain à 16h, dans l'église Saint-Laurent. Il faut compter à peu près 1h30 pour le spectacle. On pourra acheter des places sur place à 10 euros pour les réservations. Une adresse mail, réservation.marseille-concert.com Non, c'est marseille-concert.com Ça, c'est mal imprimé. Marseille-concert qui est bien connu à Marseille, c'est vrai que c'est fait mon partenariat. Je ne sais pas pourquoi il y a Marseille avec un S, mais voilà, vous avez corrigé, c'est très bien. Je crois que les mailomanes connaissent bien Marseille-concert. Merci beaucoup Philippe Gaët. Merci à vous.